bonjour les enchanteurs bienvenue sur ma chaîne inspiration chantée je vais procéder à une guidance à choix multiples cette guidance est intemporel donc quelle que soit la période où vous regardez cette guidance le message qui vous sera délivré sera juste dans le bon timing alors vous avez le choix le choix numéro un avec ce petit coeur en labradorite le choix numéro 2 avec la turquoise et le choix numéro 3 avec la malachite donc ne réfléchissez pas le premier tas qui vous appelle c'est c'est juste et celui qui résonne avec vous donc vous pouvez n'hésitez pas à faire pause 1 si vous vous avez besoin d'un petit instant pour ressentir quel est le choix qui vous appelle 1 2 3 et puis n'hésitez pas à partager liker mes vidéos parce que ça me donne vraiment beaucoup d'énergie pour vous proposer d'autres d'autres guidances tous vos encouragements tous vos abonnements donc ça ça me fait aussi extrêmement chaud au coeur voilà ce que je voulais vous dire alors à tout de suite pour vous qui avez choisi le tas numéro 1 alors vous qui avez choisi le tas numéro 1 nous allons dévoiler les cartes alors votre état d'esprit actuel par rapport à à cette bénédiction qui vient vers vous à ce qui est là juste pour vous vous êtes dans un état d'esprit de d'imagination vous êtes très connecté à vos intuitions à vos à vos rêves peut-être ça a une place extrêmement importante pour vous il ya l'idée aussi peut-être que vous avez envie de de créer de créer quelque chose d'artistique peut-être aussi de vous plonger dans vos propres profondeurs et de mettre tout ça en comment dire en mouvement j'ai envie de dire et puis tout ça peut-être sur une toile que vous avez envie de peindre sur une un morceau de musique que vous avez envie de créer vous êtes vraiment dans cette énergie là peut-être peut-être beaucoup relié aussi à l'énergie de votre enfant intérieur et c'est quelque chose qui vous fait extrêmement du bien j'ai envie de vous dire ça vous calme avec tout ce bleu que l'on voit ici il ya l'idée que d'une douceur là qui c'est l'état d'esprit dans lequel vous êtes dans cette créativité et oui je sens beaucoup beaucoup de douceur quelque chose de l'ordre de l'apaisement pour vous alors la qualité sur laquelle vous pouvez vous appuyer c'est la l'énergie du deux bâtons la qualité c'est que vous êtes quelqu'un qui arrive à vous projeter vous vous envisagez peut-être à l'heure d'aujourd'hui peut-être d'aller élargir vos horizons peut-être un voyage peut-être un déménagement mais c'est vraiment la qualité sur laquelle vous pouvez vous appuyer vous avez des qualités de de d'organisation vous voyez de de l'idée de vous projeter dans dans quelque chose de lointain 1 1 alors ce dont vous devez vous devez vous débarrasser maintenant c'est à l'énergie de la reine de coupe ce dont vous devez vous débarrasser peut-être ça serait d'être quelqu'un qui s'occupe trop des autres et pas assez de vous peut-être vous êtes quelqu'un qui 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 donnez 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 mais au point que vous vous en oubliez et ça c'est peut-être quelque chose à l'heure d'aujourd'hui que vous devriez laisser tomber peut-être prendre plus soin de vous être plus une mère pour vous et et arrêter de ne pas savoir dire non et arrêter d'être trop une maternant avec les autres j'ai envie de vous dire comment c'est à être maternant envers vous même et puis et puis aussi continuer certes de d'aider les autres et de vous en occuper mais faites-vous vous la reine vous la priorité de votre vie alors qu'est ce que vous allez obtenir si vous faites tout ça là si vous êtes dans cette énergie là c'est magnifique c'est le 2 de couple ce que vous allez obtenir c'est à peut-être l'idée d'une relation amoureuse épanouissante qui vient vers vous un peut-être une réconciliation aussi à l'intérieur de vous entre vos énergies yin et vos énergies yang il ya quelque chose qui s'harmonise qui s'équilibre je sens vraiment beaucoup d'eau beaucoup de douceur dans ce dans ce tirage c'est encore des coupes c'est vraiment quelque chose d'en lien avec l'émotionnel avec votre votre chakra du coeur avec votre énergie du coeur qui est là donc ça c'est ce que vous allez obtenir dans les dans les jours dans les prochaines semaines beaucoup de douceur mais voilà une belle harmonie une belle harmonie peut-être au sein d'une amitié voilà d'un amour qui est là ou qui vient vers vous il y a vraiment quelque chose qui s'équilibre alors comment ça d'où cela va venir ça va venir du fait que je pense que vous êtes quelqu'un qui est dans dans la gratitude vous êtes éternellement reconnaissant de ce qui vient vers vous donc du coup c'est clair c'est clair que vous êtes dans un quelque chose voyez si ça s'équilibre à l'intérieur de vous si vous êtes plus à l'écouté de votre propre besoin sans oublier les autres mais si vous vous faites de vous la priorité il y a quelque chose qui s'équilibre et du coup c'est plus juste dans l'idée de donner et recevoir il y a comme un flux qui s'installe comme ça et vous donnez et ça revient vers vous mais pas de façon déséquilibrée un donc il ya vraiment comme je vous disais à laisser tomber le fait que vous vous occupiez trop des autres et ça vous allez rééquilibrer quelque chose et ça va vous permettre l'abondance dans votre vie et et votre vie à partir de de ce moment là à partir que tout tout ça se déroule vous allez vous sentir extrêmement courageux courageux excusez moi et fort il ya l'idée d'un rayonnement là à l'image du du lion qui est le roi des animaux vous allez prendre votre place la place de reine qui vous revient vous allez l'assumer complètement vous allez dans votre plexus solaire qui va être complètement irradiant vous allez être à votre place et peut-être ce qui me vient là voyez si vous vous regardez le tirage là au mois d'août c'est comme c'est l'énergie du lion c'est peut-être quelque chose qui pourrait s'amorcer au moment de l'été au moment de la saison de du mois d'août juillet août avec l'énergie du lion il ya quelque chose comme ça qui qui souvent quand vous regardez la vidéo mais il ya quelque chose à de l'ordre au moment du où le soleil et voilà à son apogée voyez qui qui brûle et qui brille comme il brille l'été voilà vous allez être ce personnage à l'image du lion voilà écoutez c'est un très très bon programme j'ai envie de vous dire vous qui avez choisi le choix numéro 1 laissez moi des commentaires pour voir comment ça résonne et puis je vous dis à bientôt n'oubliez pas de liker et de partager et de vous abonner à ma chaîne bye bye les enchanteurs alors pour vous qui avez choisi numéro 2 quel est votre état d'esprit à l'heure actuelle quel est votre état d'esprit à l'heure actuelle vous êtes sans doute peut-être amoureux vous avez vraiment aussi envie d'avoir des relations harmonieuse il ya l'histoire d'un équilibre peut-être que vous êtes dans cette ouverture de votre chakra du coeur et puis coeur fidèle vous avez envie d'être fidèle à vous à vous même à vos propres convictions à vos propres croyances à ce en quoi vous croyez il ya vraiment ça dans dans cette dans cette énergie dans l'état actuel de dans lequel vous êtes oui vous avez vraiment envie de d'attirer à vous des des relations harmonieuses et des relations où vous sentez que les gens vous sont fidèles où vous êtes il ya vraiment quelque chose de l'ordre de la bienveillance alors la qualité sur laquelle vous pouvez vous appuyez l'énergie du cavalier d'épée vous êtes quelqu'un d'extrêmement rapide vous savez trancher vous décidez quelque chose et puis vous y allez vous avez vraiment aussi envie de communiquer aussi les épées c'est 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 du mental c'est de la communication je pense que c'est vous êtes quelqu'un avec qui avait vraiment qui avait pas votre langue dans la poche j'ai envie de dire et qui communique et qui dit de votre vérité qui avait envie d'avancer vous dites quelque chose et vous y allez il ya vraiment une idée comme ça peut-être que là aussi vous avez envie de de faire bouger les choses peut-être de déménager ou de de faire un voyage mais il ya quelque chose de il ya une énergie très 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 fugace fait très oui pleine d'entrains chez vous alors ce dont vous devez de vous débarrasser à l'heure d'aujourd'hui vous devez vous débarrasser ça c'est l'énergie du valet de denis ce dont vous devez vous débarrasser c'est le fait que vous avez peut-être l'impression qu'il n'y a rien qui pousse dans votre vie l'idée que il n'y a rien qui vient à vous que vous concrétisez jamais rien vous avez l'impression d'avoir semé et puis de ne pas récolter vous êtes peut-être ce que vous débarrasser c'est peut-être une forme d'impatience c'est ce que je vous disais vous êtes quelqu'un d'extrêmement rapide et aussitôt dit aussitôt fait mais j'ai envie de vous et peut-être que vous aussitôt fait vous auriez envie de récolter tout de suite les fruits de ce que vous avez planté mais ce que vous dévoilez vous débarrasser c'est votre impatience un là cette carte là elle vous dit bien d'être patient alors qu'est ce que vous allez obtenir par la suite qu'est ce que vous allez obtenir l'énergie de l'ermite ce que vous allez obtenir justement en recadrant tout ça c'est une c'est de vous l'ermite c'est le sage ce que vous allez obtenir c'est une certaine sagesse vous rendre compte que les choses prennent du temps qu'il ya des moments il faut savoir s'isoler parce que là je sens vraiment quelqu'un que vous êtes dans cette énergie de un peu voilà de tout feu tout flamme et là l'ermite vous dit de vous rassembler de revenir à l'intérieur de vous et du coup ça vous procurer une profonde sagesse vous allez trouver la lumière à l'intérieur de vous vous allez vous rendre compte que tout se trouve à l'intérieur de vous et que ça sert à rien de s'éparpiller à volo comme ça et que il ya besoin d'un temps de méditation et ça va vraiment ça va je pense être une grande révélation de vous rendre compte que les choses peuvent avancer tout doucement et que vous avez tout à l'intérieur de vous qui n'a pas besoin forcément de tout aller chercher à l'extérieur de vous alors comment cela ça va venir tout ça c'est l'univers qui va répondre j'ai envie de vous dire à à la façon dont dont vous réagissez si vous prenez ces temps d'introspection et tout ça l'univers va être à votre écoute le ce que l'on vit est au comment dire le reflet de ce qui est à l'intérieur de nous donc soyez à l'écoute de ce qui vient vers vous et vous serez là où vous en êtes j'ai envie de vous dire vous serez ce qui est 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 dans vos propres profondeurs excusez moi je bat fouille et votre vie comment elle va être à partir de tout ça et bien quand vous laissez les autres rayonner vous vous même vous rayonnez il ya vraiment oui c'est ça peut-être l'idée que que vous allez vous rendre compte que tout est interconnecté voyez ce que je vous disais de vous rendre compte que l'univers mais même les autres sont le reflet de votre propre intériorité et que si vous laissez les choses faire si vous les laissez se manifester si vous laissez de la place à l'autre vous allez aussi vous même vous trouver et rayonner aussi il ya l'histoire de d'être un guide pour les autres et d'être extrêmement inspirant et vous allez trouver votre votre comment dire votre votre propre vérité votre vous allez vraiment être dans l'énergie de votre coeur donc voilà ce qui est vous est demandé c'est d'être d'être patient et d'avoir un plus un temps d'introspection voilà écoutez vous me direz comment ça résonne pour vous laissez moi des petits commentaires ça fait toujours plaisir de vous lire n'hésitez pas à partager liker mes vidéos à vous abonner à ma chaîne je suis à bientôt pour d'autres guidances bye bye les enchanteurs alors vous qui avez choisi le tas numéro 3 avec la malachite nous allons voir ce que les cartes on va vous dévoiler comme message alors quel est votre état d'esprit actuel c'est une longueur d'avance je pense que vous êtes quelqu'un d'extrêmement j'ai envie de dire prédicatif prévoyant pas prévoyant mais vous êtes quelqu'un de visionnaire c'est ça et vous anticipez les événements vous avez un des ressentis des flashs peut-être des rêves prémonitoires ce qui vous permet de de savoir plus ou moins ce qui se profile à l'horizon alors j'ai envie de dire ça peut ça peut d'ailleurs dérouter les autres autour de vous mais vous êtes quelqu'un qui qui savez vous savez vous anticipez vous vous êtes quelqu'un qui voyait vraiment à long terme vous voyez qui avait oui une longueur d'avance sur tout le monde alors la qualité sur laquelle vous pouvez vous appuyer l'énergie du 7 de denier ben c'est exactement ça voyez vous êtes quelqu'un qui qui plantait des graines vous savez qu'il faut du temps pour les voir germer pour les voir pousser pour en récolter les fruits et la qualité sur laquelle vous pouvez vous appuyer c'est votre persévérance et votre patience et c'est ce qui vous permet de vous dire qu'un jour vous allez récolter le fruit et le bénéfice de ce que tout le travail que vous avez accompli alors qu'est ce que vous devez vous ce dont vous devez vous débarrasser maintenant vous devez vous débarrasser de l'énergie de la grande prêtresse peut-être l'idée de rester trop caché trop cloîtré peut-être vous avez ces intuitions mais peut-être que vous n'en faites pas bénéficier les autres peut-être par peur il y a l'histoire d'une peur là que je sens voyez à la fois vous vous êtes quelqu'un de très visionnaire mais je pense que vous avez il y a une peur qui est là et qui est qui est une peur peut-être alors soit soit suivant vos croyances qui est soit d'une vie antérieure soit dans la quelque chose d'ancestral voyez de par rapport à la notion de de ce qui me vient c'est voyez toutes ces femmes qui ont été brûlées c'est ce qu'on appelait les sorcières parce qu'elles savaient manier les plantes parce qu'elles savaient pareil lire dans les runes ou dans les cartes voyez il y a cette idée d'une vieille mémoire là à transmuter c'est une vieille peur qui vous colle à la peau de des dons que vous avez d'anticiper les choses de prévoir d'avoir des des années avant des intuitions très très fortes et ça c'est quelque chose que vous devez vous débarrasser alors d'aujourd'hui cette peur cette croyance que on pourrait encore faire la chasse aux sorcières c'est vraiment ça qui me vient alors qu'est-ce que vous allez obtenir de tout ça qu'est-ce que vous allez obtenir l'énergie de la justice ben oui vous allez vous allez obtenir l'idée de d'un équilibre d'une paix et d'une harmonie mais la justice aussi nous parle de karma quand je vous disais de voyez de quelque chose de l'ordre de vie antérieure et tout ça ce que vous allez obtenir il y a l'idée d'un karma qui s'achève d'une vieille croyance d'un quelque chose qu'il y a quelque chose qui s'équilibre du fait que vous acceptiez vos intuitions du fait que vous acceptiez d'être un visionnaire peut-être que ce qu'on pourrait qualifier aussi que plus ou moins des fois on pourrait vous dire non mais toi tu lis dans l'avenir vous avez peut-être des dons de clairaudience ou de clairvoyance c'est ça que je ressens donc mais du coup de vous dévoiler de maintenant montrer ce qui vous habite il y a quelque chose qui s'équilibre à l'intérieur de vous voyez il y a quelque chose là qui s'ouvre et qui permet que oui que vous que vous soyez plus en paix avec vous même alors comment tout cela va venir c'est énorme quand je vous disais tout à l'heure que ça vient de quelque chose que je chantais d'ancestral ou d'une vie antérieure c'est exactement ça il y a l'histoire d'un karma qui s'achève de quelque chose que vous réglez avec une vie antérieure et que du coup ça libère ça donne vraiment de la place et ça libère et comment va être votre vie du coup à partir de là alors vous êtes maître de votre réalité c'est vous même vous allez vous rendre compte que vous êtes le créateur de votre réalité et que vous n'êtes plus manipulé par quelque chose qui tient d'une vie antérieure qui tient peut-être à ce que je vous disais quelque chose qui est dans votre généalogie il y a quelque chose comme ça vous allez vraiment reprendre les rênes de votre vie et c'est vous même qui allez tisser qu'est-ce que vous voulez y mettre ce qui me vient c'est que vous allez être l'architecte de votre vie et vous n'allez plus être soumis à des choses inconscientes qui vous manipulaient à votre insu c'est ça que je ressens très très fortement écoutez vous me direz dans les commentaires comment ça résonne pour vous j'ai toujours plaisir à vous lire et puis n'hésitez pas à partager liker à vous abonner à ma chaîne je vous dis à bientôt pour d'autres guidances bye bye les enchanteurs merci 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 Sous-titrage ST' 501